Musique Et après la légende des années 90 qui était la Voxel Cavalier, on passe maintenant à une légende des années 60 et 70, la BMW 2002 Turbo, reconnaissable par ses bandes bien sûr, qui sont sur son pare-chocs avant et sur ses flancs, le modèle E20, c'est comme ça qu'il est référencé chez BMW. Alors on va parler un petit peu technique avant de faire un petit peu d'historique de cette voiture. Donc c'est une voiture qui est équipée d'un 4 cylindres en ligne, qui fait à peu près 160 chevaux si j'ai bonne mémoire, elle fait le 0 à 100 en 7,3 secondes, ce serait un petit peu exagéré, et sa vitesse de pointe est quand même de 210 km heure, ce qui pour l'époque est quand même correct, si vous vouliez faire du track D sur la Nordsch Live justement. En fait, IRL, je pense qu'elle est équipée d'une boîte 4 vitesses, mais n'étant pas possible sur Assetto Corsa, je pense que le mod a opté pour une boîte 5 vitesses. Si vous avez plus d'informations, si des BMW et 2002 Turbo s'étaient retrouvés avec 5 vitesses au lieu de 4, informez-moi dans les commentaires, parce que pour moi, ça a toujours été des voitures à 4 vitesses. Le mod, maintenant, lui-même. Le mod est plutôt complet pour son stade de développement, c'est vraiment un apport de qualité. Les textures sont correctes, à part les chromes qui ont des reflets un peu bizarres selon certains angles de caméra. L'intérieur est complet, vraiment sympa, le cockpit est vraiment terminé à 100%. Le son est correct, mais alors pas sûr qu'il corresponde vraiment à ce que développe la voiture, pour avoir vu quelques vidéos sur Internet, c'est un peu spécial. Et alors, un petit défaut, c'est les suspensions que je trouve extrêmement hautes, avec un très grand débattement. Je ne sais pas si c'était extrêmement intéressant de nous mettre un comportement pareil, même si c'est intéressant, ça se rapproche un petit peu de ce que propose l'Alpha GTA, en fait. Sans vraiment le roulis pris par la GTA qui était spécifique à sa suspension arrière. Mais voilà, un comportement bien sympathique. Au niveau du palmarès en compétition, la voiture qui n'est pas forcément la version 2002 Turbo, mais la BMW 2002 en général a quand même remporté pas mal de choses dans sa carrière sportive, qui a duré quand même de la milieu des années 60 à la milieu des années 70. Donc sa première grande victoire, c'est quand même une victoire de super tourisme, 24 heures de sport en 1966. En 68, elle est la championne du monde de course de côte de la FIA. En 68 et 69, Dieter Keister, qui a piloté ensuite des 6.35, c'est ici en déterre. Le pilote allemand a été champion deux ans de suite d'Europe de tourisme. Les 24 heures du Nürburgring, bien entendu, en 70 et 71. Les boucles de Spa en rallye en 71. Et enfin encore, en pêle-mêle, le rallye du Portugal 72. Et maintenant, c'est à vous de découvrir ce mode. Donc je vous invite à monter le son et à profiter de ces quelques tours du circuit Gilles Villeneuve. Et enfin, c'est à vous de découvrir ce mode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...